Le commandant Toumba est tellement déboussolé qu'elle est allée sur un terrain inapproprié et en fin de compte, vous aviez constaté avec moi que la montagne a accouché d'une souris, le baobab a perdu ses racines et que désormais tout ce bruit fait pour dire qu'on va agoniser et puis après notre avenir achevé n'a été qu'une façon n'est-ce pas d'effrayer et mon cher baobab n'a pu poser des questions, c'est la preuve qu'il n'a rien à dire. Toujours dans les coulisses du procès du 28 septembre, comme je le disais, ce procès-là se tient non seulement au tribunal, mais il se tient aussi le plus sous les réseaux sociaux et dans les coulisses. Mais une seule chose est sûre, mes frères, le tribunal ne va jamais s'en servir de tout ce que nous nous racontons ici sur les réseaux sociaux ou bien de tout ce que quelques journalistes vont essayer de dire un peu partout sur les ondes des médias. Ce qui est sûr, c'est que pour trancher dans ce problème-là, le président du tribunal et tous ses associés qui sont là, ses spécialistes, vont essayer de lire le droit. Et ce qu'il faut aussi ajouter à cela, c'est qu'on doit être dès maintenant en capacité et en mesure d'accepter cette décision qui va sortir du tribunal. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, je suis Gaspard. Je vous invite à regarder ces quelques vidéos des coulisses du procès du 28 septembre. Et cette fois-ci, c'est les avocats qui sont alors devant des micros en train de dire leur point de vue. A tout à l'heure. Curieusement, ce qui a d'ailleurs, n'est-ce pas, amené le monde à accorder une thèse à cette théorie, c'est que les 9 milliards n'ont pas été perçus par Toumba. Et six mois plus tard, Toumba est arrêté à Dakar le 15 décembre 2016. Vous voyez un peu la logique, la concordance, la concomitance qu'il y a entre les faits. Donc, si la thèse de 9 milliards est aujourd'hui évoquée ici, il y a toutes les raisons, n'est-ce pas, d'y croire ? Oui. Est-ce que le général Secuba Konaté, dans son discours à Massanta, comme on prétend le dire ici, avait déclaré qu'il est allé là-bas sur l'instruction du capitaine Moussadadis ? La réponse, elle est non. Et le capitaine Moussadadis vous a dit à la base de ce tribunal que ce comportement d'ailleurs était de nature à envenimer ce qui se passait à Conakry. Pendant que des gens se manifestent à Conakry pour, dit-on, protester contre l'éventuelle candidature non déclarée du président Moussadadis, le général Secuba Konaté, pour fuir le lieu du crime, se rend à Massanta, fait semblant d'être avec le président Moussadadis pour envenimer davantage les choses en faisant un tel discours pour lequel il n'a pas été commis. Donc la défense du commandant Toumba est tellement déboussolée qu'elle est allée sur un terrain inapproprié et en fin de compte, vous aviez constaté avec moi que la montagne a accouché d'une souris, le baobab a perdu ses racines et que désormais tout ce bruit fait pour dire qu'on va agoniser et puis après notre avenir achevé n'a été qu'une façon, n'est-ce pas, d'effrayer. Et mon cher baobab n'a pu poser des questions. C'est la preuve qu'il n'a rien à dire, il n'a rien à démontrer. Le capitaine Moussadadis est innocent. À date, il n'y a aucun élément de preuve qui atteste sa culpabilité pour le faire poursuivre. Donc rien d'autre n'est à envisager. Vous avez signalé à ce que le capitaine Moussadadis, c'est que vous l'allez l'achever. Pourquoi vous ne l'avez pas l'achever aujourd'hui ? Nous n'avons pas l'achever, on est direct. Nous dépendons d'un stratège, d'un nombre de guerres, un entier de tous les affiches. Nous retournons toujours à la base pour nous ressourcer, pour avoir de nouvelles instructions. C'est à quoi nous avons abouti. La première artillerie a été dégagée par M. Lachine Sida. Vous avez vu déjà D'Addis Mouran, qui refuse même de répondre à des questions. Nous l'avons promis que toutes les questions non répondues doivent être acquises au débat et considérées comme des affaires de culpabilité. C'est à quoi il a succumbi. L'ancienne M. Lachine Sida, je le suis de près pour ne pas qu'il le tue avant qu'il met le papier et que l'administe me parvienne. C'est à quoi il est en train de s'appliquer. Les avocats ont voulu nous mettre dans leur stratégie qui consistait à nous environner, à nous mettre dans un étau et à nous assommer. Et pardon, je voulais dire, non seulement nous devons recevoir de nouvelles inscriptions, mais il fallait qu'on leur prouve que M. Lachine Sida devait être en amont et que moi-même, je devais être en aval pour la raisonner et le finir définitivement. La promesse est faite. Elle est faite. Ils sont déjà dans l'étau. Ils le seront pour toujours. Et ce sera la promesse tenue. M. Lachine Sida a déjà déragé l'artérie et elle a été très forte. Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Et surtout, si c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner, partagez, puisque ça pourrait intéresser aussi d'autres personnes. Alors, M. Pépé, avocat de l'ancien président de l'agente, Moussa Dadis Kamara, et M. Yumba, avocat, l'un des avocats du commandant Toumba, accompagné de M. Silla. Tout ce qui m'a fait rire, bien sûr, c'est sa réaction derrière le maître Pépé quand ce dernier tient son interview, bien sûr. Quand ce dernier est en train de le taquiner, parce que, disons cela, ici, ils ne sont pas des ennemis. Ils sont en train de faire leur travail, bien sûr. C'est ça qu'il faut dire à tous, ces personnes qui sont abonnées à cette chaîne. C'est comme si, moi, je parle mal de Dadis ici, dans une vidéo, que la prochaine vidéo que je parle bien de lui. Mais ça fait partir de ce procès. Parce que les gens ici, il faut taper là où ça fait mal, bien sûr. Parce qu'on veut faire connaître la vérité. Mais ce qui est mauvais dans ça, c'est quand on manque du respect alors aux accusés, ou bien quand on pose des questions d'une manière à rabaisser cet accusé. Là, alors, ce n'est pas bon. Mais quand on voit tous ces avocats, ils sont bien sûr dans leur rôle. Dire des trucs qui sont désagréables, ou bien pousser les accusés réellement à être au bout. Ça fait partir de leur métier. Il faut le reconnaître. Et puis, il faut les respecter pour ça, parce qu'ils prennent aussi du temps pour préparer tout ce qu'ils viennent livrer ici, devant ce tribunal. Mais en fin de compte, comme je le dis, le tribunal, c'est des personnes, c'est des têtes qui sont réfléchies. La preuve en est que le président du tribunal, malgré tout ce qui se passe ici, dans cette salle, vous n'allez pas le voir sourire, parce qu'il reste concentré. Et aussi, ces magistrats qui sont tout autour de lui, ou bien ces procureurs qui sont tout autour de lui, il faut bien regarder leur regard quand ce procès-là se passe. Ils sont tout le temps à fond dans ce procès, parce qu'ils ne veulent pas réellement se laisser amadouer ou bien se laisser réellement berner par des futilités qui se passent, bien sûr, dans cette salle. Contrairement aux avocats, que ce soit de la défense ou bien de la partie civile. Mais quand vous voyez réellement les vidéos de ce procès, vous allez réellement voir combien de fois ces présidents du tribunal et ces procureurs sont réellement concentrés quand les gens essayent de parler. ils interviennent au bon moment et voilà, ils donnent la parole ou bien ils retirent la parole au bon moment. Pour cela, nous en sommes satisfaits, parce que voilà, on ne peut pas dire que tout ce qui se passe dans le procès ou bien toute leur action ici est correcte, mais pour le moment, on est satisfait. Et on plaide à toutes ces personnes aussi qui sont réellement ici dans une idée d'ethnostratégie ou bien dans une idée d'appartenance religieuse ou bien ethnique pour faire la prise de position. Que non, une fois que le droit sera lu, on doit être en capacité alors de les accepter. Pour le moment, le procès se tient à bon train et voilà, on espère que cet étirement entre avocats restera que seulement entre avocats et que ça ne puisse pas aller très loin. Et ce qu'il faut aussi ajouter, d'après quelques informations, Maître Yumba, il est de la même promotion que Dadis Kamara. Et quand on voit aussi, le plus souvent, il y a beaucoup de personnes ici qui sont des promotionnaires et qui sont aussi aujourd'hui devant à la barre qui sont en train de s'expliquer, bien sûr. On a vu notre avocat, Maître Béreté, qui est aussi ami promotionnaire du commandant Doumba. Et aujourd'hui, on vient aussi de réellement savoir que non seulement Maître Yumba et Maître Amidou et Dadis, ils sont tous de la même promotion. Alors, ça devient de plus en plus intéressant quand on voit les réactions les uns envers les autres, bien sûr. En tout cas, mes frères, c'était une parenthèse. Merci de regarder cette vidéo. L'objectif reste toujours le même. 50 000 abonnés, mes frères, et je compte bien sûr sur vous pour atteindre cet objectif. À plus pour une nouvelle vidéo.